Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission, c'est le livre de la lecture et de l'écriture berline. Un passé entre ombre et lumière, un présent entre perception et réalité, un avenir dans la grisaille. À l'écriture du flou, de l'ambiguïté, de la contradiction sur la scène politique, Idriss Secek est un personnage principal qui a plusieurs masques. Son chemin est s'union et il mène vers le pelé présidentiel. Le dauphin sera-t-il un jour héritier ? Les réponses dans ce livre du journaliste Mortale Gay, Idriss Secek, l'homme du passé, un magnifique ouvrage, l'auteur est aujourd'hui l'invité de votre émission, Belle Ligne, Mortale Gay. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, je vous remercie d'avoir de l'invitation pour ce plateau qui a vu défiler quand même des sommités. Je peux en citer un, Soleil Man Bachir Djaï. C'est un plateau gratiné qui me fait l'honneur de m'accueillir et je vous dis que merci. Un plaisir partagé. D'abord, première question, pourquoi Idriss Secek ? Parce que quand même, c'est un personnage qui intéresse le journaliste. Parce que quand même, c'est un personnage controversé. Parce que c'est un personnage qui émente par son silence assourdissant. Il ne parle, il parle peu, mais il sait quand il parle et comment il doit parler. C'est un personnage énigmatique aux yeux des Sénégalais. Je vais faire un aveu. Ce livre a commencé à germer, disons, l'idée en tout cas a commencé à germer, quand il a été nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Oui. Je me suis dit, au lieu d'être là sur les réseaux sociaux, à faire des postes intempestifs, à écrire à longueur de compte dans les journaux pour des contributions, à pinailler des débats parfois très stériles, je me suis dit, il faut, à l'an 2021, l'an, disons, l'an 1 de sa nomination, le 1er novembre 2021, avant cette date-là, que je puisse écrire un livre qui campe le personnage Idriss Seck. C'est ce challenge-là que j'avais. Dieu merci. J'ai pu, disons, relever ce challenge-là, parce que le livre est sorti avant même l'an 1 de sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Il faut dire que quand même, Idriss Seck a toujours le destin complexe, le parcours nerveux de ce qui toise le ciel pour se lever au-dessus des hommes. Donc, un tel personnage, forcément, il intéresse les médias. En l'occurrence, à foursouris, quelqu'un qui est intéressé par le portrait, parce que moi, j'adore le portrait, j'adore faire des portraits, j'adore découvrir l'autre, parce qu'on oublie souvent qu'en découvrant l'autre, on se découvre soi-même. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu un peu camper le personnage d'Idriss Seck. Un beau portrait, une personnalité énigmatique. Il y a un mot qui m'intéresse, c'est le mot ombre. Commençons par l'ombre d'Idriss Seck. Une ombre qui commence d'abord dans sa famille, une famille assombrie par la pauvretie. Mais grâce au savoir, Idiss Seck est un génie, quand même. Il faut quand même se pondre la vie, qui intéresse beaucoup les Sénégalais. Malheureusement, certains qui se sont attardés sur les réseaux sociaux à m'attaquer, à faire des sorties à France pour sortir même des insanités, parfois même des insultes. Je pense qu'ils n'ont pas compris grand-chose de... à quoi rime un portrait. Oui. Mais parce qu'ici, les gens ne s'attaquent pas au texte, mais aux personnes. Aux personnes, malheureusement. Parce qu'en fait, je raconte souvent l'histoire de Naguib Mahfouz, un immense écrivain égyptien qui a écrit un livre qui est resté dans les annales, Les enfants de notre quartier. Quand il a écrit ce livre-là pour décrire, faire comme un projeté, comme un miroir les méfaits de sa société, mais quelqu'un l'a poignardé. Un homme l'a poignardé parce qu'il ne savait pas. Quand il l'a poignardé, Naguib Mahfouz a été évacué à l'hôpital. Dieu merci, il en est sorti. Et l'homme, quand il a été jugé devant le juge, qui lui a posé la question, mais pourquoi vous avez poignardé Naguib Mahfouz ? Il lui a répondu, c'est parce qu'il a écrit un livre, Les enfants de notre quartier. Le juge lui a demandé alors, avez-vous lu le livre ? Et l'homme de répondre, malheureusement, je n'ai pas lu le livre. C'est pour dire, comme a rappelé François Rabelais, l'ignorance est la mère des mots. Quand vous ne savez pas, quand vous ignorez tout, vous êtes parfois dans l'excès, vous êtes dans la passion, et vous n'avez pas cette lucidité froide de lire les événements avec du recul. Et malheureusement, c'est ce qui se passe au Sénégal. Certains, au premier poste du livre, se sont arrêtés sur, disons, la poste face d'Elgas, que je remercie au passage. Qui s'appelle une graine sans fleurs. Une graine sans fleurs. Magnifique poste. Qui a également écrit un livre que j'ai eu du plaisir. Mal noir. Et je pense, l'invite qu'il faut faire, c'est de dire aux gens d'aller lire le livre, d'en avoir une lecture sereine, d'en avoir moins de passion, et d'en avoir une certaine grandeur. Parce que quand même, la grandeur, c'est de ça qu'il s'agit, quand quelqu'un écrit sur vous. Parce que quand même, l'écriture n'est pas une donnée culturelle de chez nous. Nous sommes une société de l'art. Nous n'avons pas pour habitude d'écrire. Et quand vous écrivez souvent, vous postez un texte pour la postérité. C'est un témoignage que je laisse pour la postérité. Parce que les enfants qui sont nés en 2000, ils avaient 3 ans, quand Idriss Seck a été mis au cachot. Ils ne savent pas beaucoup de ponts de l'art de l'homme politique. Ces enfants-là ne savent pas comment l'argent a été utilisé lors des chantiers de chasse. On va en parler. On va en parler. Donc, je pense que c'est un personnage qui intéresse, mais c'est également un personnage qui, disons, énigmatique, qui souvent amène à se poser des questions sur, disons, a du mal à être cerné. Il disait que pour le cerner, on a du mal. Est-il possible de le cerner ? C'est difficile de le cerner. Mais parce qu'il est un homme politique. Il est un homme politique, mais également, il faut se rendre compte d'une chose. C'est un humain qui a des défauts et des qualités, comme tout être humain. Je pense qu'il faut qu'on apprenne au Sénégal à ne pas diviser les leaders politiques. Ils font des erreurs comme tout le monde. Ce n'est pas pour rien que Sarkozy qui se prenait pour être le moucher France a été condamné à deux reprises. Sur l'affaire Big Malion. Big Malion, on a fermé pour l'affaire Big Malion. Et il a été, disons, condamné avant. Donc, c'est pour dire quand même que les hommes politiques sont des êtres humains comme nous tous. Ils ont besoin également que leurs failles soient mises en avant, que leurs actes soient, disons, consacrés quand c'est bon pour la cité, comme Idrisset l'a fait pour les chantiers de Tches, je pense. Pour l'imaginaire de Tchesois, par exemple, Idrisset et Ousmane Gomme restent les maires qui ont marqué la commune de Tches. Et vous faites une comparaison entre ces deux personnalités. Entre ces deux personnes qui ont été combattues, l'un par Senghor, l'autre par Abdoulaye Wad, et qui ont eu à faire des investissements dans la ville, qui ont impacté positivement la vie de Tchesois. Parlons un peu de Idrisset. Il est peut-être plus qu'un être humain parce que c'est un génie. Un génie qui s'est dévoilé entre les murs de l'école. Et j'aime bien cette boutade-là, cette histoire. Lors du BFM, il n'a pas attendu que le juge ou bien le président d'honneur la déclare son nom. Il dit qu'il était le premier, allez demander, qu'il est le premier du centre. Je termine, demande lui, qui est le premier du centre. C'est qu'en fait, quand vous avez du génie également, souvent vous avez de la consentance. Les autres le voient également comme un oreille mal placé. Parfois, les gens qui ont du génie ont du mal à se faire comprendre. Même dans nos sociétés, même dans les sociétés occidentales. Les génies, les génies souvent sont rejetés parce qu'on ne les comprend pas. Mais Idriss Sasek aussi a appris de ses épreuves, je pense. Même il a été bon élève, il a échoué au bac pour revenir, pour venir réussir finalement. L'échec du baccalauréat qui est un peu comme le héros qui s'est brûlé les ailes. Mais il renaît toujours de ses cendres, comme disons le Sphinx. Il renaît toujours de ses cendres. Il a su se relever parce que, comme disait Mandela également, il ne suffit pas de tomber à terre. Il faut se relever. Mais le plus dur, c'est de se relever. Le plus dur, ce n'est pas de tomber à terre, mais de se relever à chaque fois que l'on tombe. Et il a appris de ses erreurs, je pense. Il a appris de sa famille déjà, parce que c'est une famille quand même diminue. Mais qu'il a eu ici à une dimension quand même sociale. Malheureusement, son père et sa maman n'ont pas pu assister à sa consécration. Parce que quand même, à 29 ans, vous devenez directeur de cabinet d'Abdoulaïwad pour des élections de 88. Alors qu'il y avait une liste longue comme un bras de cadres du PDS qui étaient là, affirmés. Et on vous choisit, vous jeunes de 29 ans, à diriger la campagne du président Abdoulaïwad. Je pense que c'est déjà quelque chose qui marque les esprits sur le génie de l'homme. C'est quelque chose qui marque également sur sa capacité à régenter, à diriger. Et je pense qu'il nous a fait un merveilleux apprentissage au cours de ce livre. Idriss Seck est-il victime de son génie, de son intelligence ? Peut-être bien, peut-être bien. Parfois, je pense qu'il a fait des calculs. Parce que quand vous êtes un génie, vous jouez aux échecs souvent. C'est un génie. C'est un génie qui joue aux échecs. Malheureusement, il a beaucoup perdu en jouant aux échecs. Il n'a pas eu de pattes, mais il a eu beaucoup de maths. Parce que tout simplement, il croit trop en son génie. Parce que souvent, quand vous croyez trop en votre génie, vous vous sentez poussé des ailes, vous vous sentez confiant à l'extrême. Et je pense que c'est ce qui est à l'origine parfois de ces erreurs politiques. Certains, disons, observateurs, estiment que parfois, il a fait des erreurs, disons, politiques qu'il poursuivre jusqu'à présent. Restons sur son parcours scolaire et universitaire pour faire un peu la trajectoire du 10e siècle. Vous écrivez une partie qui s'appelle « Les fantasmes des diplômes du 10e siècle ». Son échec au baccalauréat est une arme politique pour ses adversaires. Le comprenez-vous ? Arme politique pour ses adversaires, non. Je pense que quand même… Quand vous relatez l'histoire d'Aliusso, qui dit qu'il n'y a que le baccalauréat, par exemple. Oui, c'est qu'en fait, Aliusso et Maïgnan se sont érigés comme des boucliers, disons, pour essayer un peu de casser cette armure-là des diplômes d'Idrissasek. À chaque fois, ils ont fait des sorties pour dire qu'Idrissasek n'avait pas tous ces diplômes dont ils se vantaient. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il a fait un passage quand même honorable aux États-Unis. Il a eu un diplôme en sciences politiques. Je pense que ce n'est pas rien. Quand il fait un discours également, quand même, on se dit que le monsieur a dû faire quelque chose dans le ventre. Il a entré tôt dans le champ politique. À l'âge de 29 ans, 14 ans, il rencontre le président Abdelouade. Par le biais de son oncle Al-Unibadouade, qui disait qu'Idrissasek, mon sang et Abdoulaïwade, mon cœur, j'ai du mal à les dissocier. Mais en effet, le fils spirituel, Abdelissasek avait-il oublié qu'il y a à l'intérieur un fils biologique qui s'appelle Karimouade ? Oui, je pense, il le dit même dans l'ouvrage. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ce qu'il dit. Sur ce qu'il dit à l'an-haut, par exemple, de l'alternance, sous Macky Sall. Il avait accordé une interview au groupe Futur Média. Et je pense, le texte, ce texte où il dit quand même, il dit par exemple, j'ai profondément souffert au cours des dix dernières années. J'ai vécu 30 ans avec un homme Abdelouade, je l'ai connu, je n'avais que 14 ans. Il m'a pris comme son fils, il m'a tout donné. J'étais vraiment son enfant gâté. Sa femme avait la même affection pour moi. Surtout, son fils Karimouade grandit, veut ma place et un complot est fabriqué avec une série d'agressions violentes. L'agression a commencé par une agression médiatique. J'étais encore premier ministre. Le président de la République crée des journaux dont la seule ligne éditoriale était de me salir. Il fait allusion à, il est midi et l'express, oui. Agression judiciaire, on m'accuse sans preuve. Ensuite, agression physique. Ils ont envoyé des nervis attaquer mon domicile et contraindre mes enfants à l'exil. J'ai encore le souvenir frais de ma fille qui n'avait même pas 5 ans, 6 ans, qui est venue sans lasser contre moi en me disant, qu'est-ce qui se passe, papa ? Agression politique, on m'interdit d'avoir un parti politique. Mais celui qui est allé à la télévision dire que Réoumi n'existera pas, c'est lui-même qui est devenu président de la République et à l'occurrence Mankissar. Avec des larmes. Je pense, avec des larmes, ils font un larme. Pour la première fois, oui. Et pour la première explication. La carcasse Idrissasek se craque en public. Pour la première fois, c'était quand même... C'était figé. Et l'art de com ou coup de com ? Coup de com. Oui. Ça peut être un coup de com. Parce que comme ses silences, ses silences sont très... Assourdissants, comme vous parlez. Comme je dis. Il a des silences assourdissants et il ne choisit pas ses moments ou hasards pour parler. Actuellement, on reproche par exemple d'être resté trois mois en France. Oui. Sans pour autant donner de ses nouvelles et laisser l'institution qu'il dirige comme ça. Il n'a pas encore donné les raisons de son absence. Mais il a toujours été comme ça quand il a été maire de le mal. Mais c'est ça. Les gens, disons, racontaient une légende qu'il ne connaissait pas les murs de son bureau parce qu'il avait délégué sa signature au défaut Guéran Djaïpé à son âme. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime déléguer. Mais c'est quelqu'un qui, parfois, n'assume pas sa responsabilité jusqu'au bout. Je pense que pour un devoir de transparence, quand vous vous absentez trois mois, vous devez devenir, de dire, pour telle raison ou pour telle autre, j'étais en France, ainsi de suite, voilà, les gens peuvent comprendre. C'est un devoir de transparence et je pense que nos confrères de Walfa Djeri qui en ont parlé ont justement raison d'évoquer ce cas-là. Parce que vous, quand vous vous absentez, vous donnez les raisons de votre absence. Peut-être qu'il l'a fait. Peut-être qu'il l'a fait. En catimini, on ne le sait pas. Mais pour l'opinion publique, parce que c'est encore nos sous, il est payé par nos sous. L'institution, déjà, est budgétivore. Alors, 7 milliards, ça vous fait 60 milliards en 8 ans. Ça, si on pouvait peut-être l'injecter sur cette couche vulnérable qu'est la jeunesse sénégalaise, qui représente quand même 70% de la population sénégalaise, quand même, je pense qu'on aurait réduit le chômage à grande échelle. Restons dans ces relations entre père et fils spirituel, entre Abdoulaye Wad et Ibi Seseq. Une relation très tendue en 2004. Vous décruivez cette période quand même étant la descente aux enfers avec cette saga judiciaire qui est ancrée dans notre histoire politique. Ce sont les chantiers de Thiesse. C'est là où, quand même, le livre interpelle nos autorités judiciaires. Parce qu'on parle de l'indépendance de la justice. Le débat, actuellement, est en cours. Oui, avec les députés qui sont mis en cause dans l'affaire de trafic de visa diplomatique. Merci. Et dans l'affaire des chantiers de Thiesse également, ce même cas... La machine s'est emballée. La machine judiciaire s'est emballée parce que, tout simplement, en recevant des transments de Thiesse oise le 13 juillet 2003-2005, le président, 2003, je pense, le président Abdoulaye Wad a dit, a fait des reproches publics à Idriss Seseq pour lui dire que je lui avais donné 45 milliards. Ils ont dépensé plus de 40 milliards. Et trois jours après, M. Idriss Seseq est inconvanqué. S'en suit un emballement médiatique, voilà, 2005. On lui rapproche, par exemple, une surpacturation de plus de 17 milliards de francs milliards. Il y a des anomalies. Quand vous lisez quand même l'enquête qui a été faite, dirigée par Nafingom Keïka, vous vous rendez compte qu'il y a eu des anomalies dans l'affaire des chantiers de Thiesse. Et je pense qu'également, ça nous laisse un goût amer parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais. On aimerait quand même que toute la lumière soit faite. Mais combien de dossiers comme ça dorment dans les tiroirs de l'inspection générale d'État sans que personne ne moufte, sans que personne ne s'en occupe ? Parce qu'il y a un trio qui avait été inculpé. C'est Idriss Seseq, Saliva, qui était le ministre d'État, et Abdoulaye Diob, qui était le ministre de l'économie, des finances et du patrimoine. On lui reproche d'avoir quand même endossé 10 milliards de plus-value. Mais quand même, c'est resté là. Ces chantiers de Thiesse étaient une arme politique ou judiciaire pour liquider Idriss Seseq ? Quelque part, l'histoire a prouvé que ça s'est fini comme ça s'est fini, en un non-lieu partiel. Et c'est dommage, parce qu'en fait, dommage, je ne sais pas si c'est dommage ou pas, ce n'est pas à moi de le dire. Mais quand même, un non-lieu partiel avec une liberté d'office. Une liberté d'office. Parce qu'il y a eu, disons, le protocole de Rebos. C'est ça aussi la réelle politique qui nous rattrape. Pour s'immiscer dans des affaires judiciaires, pour mettre table rase, pour faire table rase de tout ce qui s'est passé. Vous connaissez les dessous. Malheureusement, Nafi Satou Diop, que j'ai pu interpeller sur la question, n'a pas voulu nous en dire plus. Et Maître Ousmane Sey ? Maître Ousmane Sey, c'est ça qui est dommage également. Oui. Parce qu'il y a des acteurs de la scène politique, quand vous allez vers eux pour avoir, pour leur tirer les verres du nez, pour suturer des questions tout simplement, mais ils ont du mal à se prononcer. Et quand un livre sort, et quand les gens en parlent, ils reviennent pour dire, ah, pourtant, voilà, tu peux m'interpréter. L'accès à l'information est un parcours du combatant. L'accès à l'information, c'est un problème au Sénégal. Et je pense qu'il faut que les gens écrivent sur le monde. Oui. Il ne faut pas qu'on fasse la part belle pour dire, il est beau, il est gentil, je pouvais le faire, du parcours d'Idriss Sey, dire qu'il est beau, il est gentil, et puis faire table rase des chantiers de jazz, ainsi de suite. Mais ce ne serait pas honnête. Exactement. Je pense que ça fait partie de la vie de l'homme. Ça va le poursuivre jusqu'à la fin de ces jours. Et je pense qu'il faudrait que les gens nous aident. Oui. Parce que quand on fait un portrait, nous sommes obligés souvent de faire des portraits sans modèle. Et je ne vous apprends rien. Quand vous faites des portraits sans modèle, vous êtes obligés de passer par la fenêtre. Parce que la porte principale est fermée. Vous avez, vous toquez à la porte, on ne vous ouvrira jamais. M. Idriss Sey est inaccessible. Et il gagnerait à être accessible aux journalistes. L'OMERTA est un obstacle pour sa carrière politique. Je salue la grandeur d'âme de l'ancien maire des HLM, Abdoulaye, disons Djan. Il est l'oncle d'Idriss Sey. Tout le monde porte le fils aîné d'Idriss Sey, qui porte le nom d'Abdoulaye Ouad. Les gens se trompent lourdement. C'est son oncle. Qu'il consultait tout le temps. A qui il a donné le nom de son fils aîné. J'ai été le voir chez lui aux HLM. Parce que quand vous écrivez un livre également, vous avez ce moindre geste à faire. C'est un geste de courtoisie. Parce que je suis allé déjà, comme je vous l'ai dit, l'idée a commencé à germer. Sa nomination le 1er novembre 2020. Je suis allé chez lui, le voir, pour lui dire, lui expliquer mon projet de livre sur l'Idriss Sey. Il m'a reçu pour me dire, je ne peux pas, pour le moment, vous donner une autorisation, mais je peux demander à mon neveu s'il me donnera son nom de son nom. Revenez me voir. Je reviens jusqu'à 4 reprises. Je pars le voir pour essayer d'avoir son aval. Finalement, il me dit, Idriss Sey n'a pas donné suite. Oui. Pour que, voilà, je m'exprime, voilà, je fais des témoignages sur lui. Après ça, j'ai été voir le fils aîné de l'oncle, de l'autre oncle, Alune Badaragnale, celui qui disait que Idriss Sey est mon sang, Abdoulaye Wadde est mon cœur, et ces deux choses indissociables. J'ai été le voir, mais Bounia n'a pas donné suite également. J'ai appelé Nafisa Pudjo, c'est Sidi Kounta, dont la sœur quand même a aidé au rapprochement entre Idriss Sey et son épouse. Malheureusement, il avait promis de rappeler. Jusqu'à présent, il n'a pas encore rappelé. Je pense que c'est un dévoil. Pour écrire ce livre, on a galéré comme pas possible. Mais il fallait écrire quelque chose avant l'an 1, au moins. Des enfants liront ce livre, ils comprendront mieux le personnage d'Idriss Sey. Ils se diront, par exemple, s'ils sont issus de familles modestes, ils se diront que mon père ne vend pas de la friperie. J'ai un père qui est journaliste, qui tire le diable par la queue. J'ai une mère ménagère, mais voilà, je ne suis pas plus malheureux qu'Idriss Sey. Il avait une intelligence, moi aussi j'ai de quoi réfléchir. C'est ce qu'on appelle success story. Success story. Et puis, se battre. Se battre pour s'imposer, se battre pour, disons, nourrir une ambition personnelle. Il dit ça, c'est battu. C'est battu pendant six mois en prison. Il a été exclu du PDS. On parle un peu du temps où il a été incarcéré. La prison l'avait-elle regardé ? Oui, il a, je pense, il a dit des mots assez significatifs dans le livre pour raconter cet épisode là où il sort de prison, pour dire que ça l'a renforcé dans sa foi, qu'il l'a enduré dans la patience et Dieu s'adresse aux endurants. Il aime bien citer les soulafs du Coran parce qu'il a un homonyme, Idrissa Gaye, immense également, disons, imam. C'est un imam qui a formé beaucoup d'érudus à Thies. On ne le dit pas souvent. Tamsir, Abdurrahman Gaye, Idrissa Gaye, Abdoulaye Gaye, toutes ces personnes qui parlent aujourd'hui dans les médias sont de sa famille. Idrissa Gaye, par exemple, de la RTS, porte le même nom qu'Idrissa Gaye. Ils sont du même, voilà, ils ont le même homonyme. Je pense que c'est quelqu'un qui a maquillé Thies également. Thies, c'est quand même un foyer religieux très dense avec la famille Ndiéguen. Je ne vous apprends rien sur la famille Ndiéguen. Donc, voilà. Et qui abrite Thiawon. Pour finir, on peut passer des heures et des heures à parler du 16e siècle. C'est votre face politique. D'abord avec Abdoulaye Wan, ensuite avec Macky Sall. Les comprenez-vous ces deux périodes-là ? Oui, parce qu'en fait, c'est un lien qu'il y a. Il y a un lien même entre ces deux ralliements. Parce que quand même, Idrissa sait qu'il a eu 20%. C'est classé deuxième à la présidentielle de 2019. Il pourrait prétendre à plus chef de l'opposition au statut qui, quand même, élève en son rang, qui élève, qui a quand même rang de dignité, dignitaire dans l'opposition sénégalaise. Mais il a préféré mettre tout ça de côté pour aller rejoindre, disons, Macky Sall. Pourquoi ? Il en donne les explications sur... Oui, avec la métaphore du train, par exemple. Quand il faisait son discours, quand il a été nommé du Cécile. La métaphore du train, quand il a été nommé, mais surtout, je pense, le fait dominateur de son discours a été, disons, la Covid-19. Oui. Pour dire que tous les Sénégalais doivent, disons, se donner la main pour que la barque sénégale ne coule pas. Il avait donné les mêmes raisons quand il a rejoint dans l'incompréhension générale d'Abdoulaïwad. Alors que celui-ci... Avec une médiation religieuse de Seigne Abdoulaïwad. Seigne Abdoulaïwad, on lui a... Je n'ai pas donné cela, d'ailleurs. Et ça, c'est répercuté dans les urnes. Parce qu'à Thiesse, il était maître à Thiesse en 2007. Il s'était classé deuxième après Abdoulaïwad, de 14% des souffrages. Mais en 2009, aux élections locales, il ne lui restait que la commune de Thiesse. Il a perdu Thuawon, il a perdu Mbou. C'est pour dire que ce calcul-là qu'il a fait sur un peu rejoignant Abdoulaïwad au palais, parlant de lui alors qu'Abdoulaïwad l'avait mis au cachot, et qu'il pouvait peut-être prétendre rivaliser avec lui, qu'il laisse tout ça pour aller le rejoindre, ça aussi, ça n'a pas été compris par ses partisans. Et ça lui a valu ce que ça lui a valu. On va finir avec Idrissa Seck et la communauté Mourid. Une relation, attendez-ci. Comment expliquer ces relations politico-spirituelles ? Oui, sa mère a sursauté quand on a donné le nom à Idrissa Gueye. Il parlait qu'il s'attendait à ce que Idrissa Seck porte le nom de Cheikh Tidjansi, Al-Maktoum, c'était son marabout, c'était le marabout chéri de sa maman adorée, paix à son âme. Malheureusement, Idrissa Seck, on lui a donné le nom de Didrissa Gueye. Heureusement, voilà, il a porté le nom de Didrissa Gueye, mais sa maman a toléré cela parce que ça venait de son père. Mais sa famille est idiane. Mais Idrissa Seck, quand même, son épouse est mourue. Quand même, le père de son épouse a été très marqué par, disons, Serine Moussa Nawel. C'est le diaoui de Serine Moutaqa et khalife également de Serine Basirou Mbaké, de la famille de Serine Basirou Mbaké. Et Idrissa Seck a été marqué par deux hommes dans la communauté Mourid. Serine Moutaqa, qui lui a offert un abaya. Parce qu'il aimait converser, échanger. Il l'a même dit. Il aimait converser avec lui sur des versets de Coran. Leur échange même était énigmatique parce qu'en fait, eux deux se comprenaient, les autres ne comprenaient rien. C'était ésotérique. C'était ésotérique. Serine Salim Mbaké également l'a marqué à un moment où, quand même, la communauté Mourid l'accusait d'être derrière la mort de Khadim Boussou. Cet homme religieux qui s'est suicidé parce qu'il avait eu des démêlés avec la justice. Voilà, la police était venue, on était allé l'accueillir. Et il s'est tiré une balle parce qu'il y avait une contention avec la B6 pour 3 milliards. Il a été, disons, arrêté. Il a dit, je préfère mourir que d'entrer en prison. Voilà. Et on a mis sur le dos de ce sexe mort-là. Quand il a été reçu par Serine Salim Mbaké, il lui a expliqué. Et les deux, voilà, ont trouvé, disons, un terrain d'entente pour faire table rase de tout ça. Ensuite, il a été marqué par Moussa Nawel qui ne parle pas beaucoup, qui est un marabout qui sort des billes pour aider ses propres talibés. Et qui est quand même également d'un certain suffisant parce qu'il est silencieux comme Idrissasek également. Mais qui lui a témoigné, quand il a traversé des moments difficiles, Idrissasek, il a témoigné à Idrissasek tout son soutien, toute sa solidarité. Et cela continue jusqu'à présent. Dix Président, ce texte est fini commençant parce qu'il veut être président de la République. Il est actuellement président du 16 mois de l'année. J'ai commencé par le Conseil économique, social et environnemental et j'ai terminé par le Conseil économique, social et environnemental. Pour qu'il dite président, mais dite président parce qu'il n'est pas président de la République, mais président du Conseil économique, social et environnemental. Mouata Alagé, merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Il se sait que l'ombre du passé, une lumière à travers les mots, le journaliste trace les sillons pour nous faire découvrir cet homme infranchissable. Mais lisez ce magnifique, magnifique portrait avec un style d'écriture digne de son nom. C'est la plume de moi d'Alevi. Merci à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV. Sous-titrage Société Radio-Canada